Bonjour les amis Scorpion, ravis de vous retrouver pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Cette guidance est pour les amis Scorpion, un solaire, un ascendant, un lune et un vénus. Preuve de discernement mes chers amis, les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message whatsapp ou sms et vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Mes chers amis, preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si rien ne résonne avec vous, s'il vous plaît vous laissez. Si ça peut vous aider, si ça vous parle, vous prenez. Alors sans plus tarder, on va voir qu'est-ce qu'a à nous dire cette guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie générale pour les amis Scorpion. La voilà, elle s'est retournée. Nous avons l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme, c'est un homme qui a une influence sur vous mes chers amis. Ce qui veut dire que durant cette deuxième quinzaine, il peut y avoir l'influence masculine ici. Peut-être de quelqu'un de votre famille, d'un papa par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, il y a l'influence masculine qui va être très forte en fait. Ça peut être même vous, cette étoile de l'homme. Vous, homme Scorpion. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme le plus proche de vous en fait. Ou alors cette influence masculine qui pourrait intervenir durant cette deuxième quinzaine. Donc quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un peut-être qui vous influence positivement, comme négativement. Tout le monde après ne vit pas ses énergies de la même manière, ni au même moment. Donc vous vous adapterez. Ok, on va essayer de voir avec la guidance. Qu'est-ce que nous avons avec la guidance. Et on va commencer pour faire une coupe. Ah ! Quelques amis Scorpion. Ou ça fait déjà un petit moment. Ou alors durant les quinze jours à venir, il y a la nuit, la lassitude, le détachement. On ne sait pas ici. On est désintéressé. On a besoin de plus de reconnaissance. On a besoin de plus de satisfaction. En fait, tout cela manque. Donc il y a vraiment quelque chose qui est plat ici. D'accord ? Bah du coup, on se mit dans son zone de confort. On se mit dans une petite bulle. Voilà. Et on est dans ses propres nuages. Tout simplement. Parce que quelque chose manque. D'accord ? On n'est pas reconnu à sa juste valeur au travail. On est dans une relation. Il y a peut-être besoin tout simplement d'un petit coup de pouce. Il y a besoin certainement pour certains d'entre vous. Voilà. De quitter des situations. Peut-être qu'on se sent manipulé. On se sent trahi. On se sent déçu. On se sent triste. Quelque chose ne correspond plus ici. Ça peut être, bah vous, l'homme ou cet homme en tout cas. Peut-être une relation qui ne vous correspond plus. En tout cas, on me parle d'éclaircissement. Si quelque chose ne va pas, vous allez pouvoir certainement résoudre ces problématiques. Avec la carte du soleil, on vous parle de grand bonheur intérieur, extérieur, de nouvelles rencontres. Ça peut être des réconciliations. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être en tout cas la nouvelle rencontre. Et alors, si par exemple, vous étiez dans cette nuit, dans cette lassitude, parce que vous n'arrivez pas à trouver travail, vous n'arrivez pas à régler une problématique, ça va être possible durant les 15 jours à venir. Parce qu'ici, vous allez avoir des nouvelles opportunités. Mais surtout ici, vous allez avoir tout simplement des opportunités financières. Peut-être qu'on va vous proposer des formations pour évoluer sur votre poste de travail. Peut-être des formations pour pouvoir intégrer un travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on va pouvoir peut-être vous donner des opportunités d'un crédit, quelque chose pour sortir des difficultés financières, que sais-je encore. Donc certainement, il y a du nouveau pour certains amis. Et ce nouveau, cette aide, ça peut venir aussi de cet homme, l'influence de cet homme, qui peut vous aider à régler une problématique, mes chers amis. Pour certains, pas pour tout le monde, d'accord ? Ok, allez, on va commencer pour voir la guidance. Dans le dos de deck, ici, qu'est-ce que nous avons ? Ben voilà, il y a des blessures pour quelqu'un d'entre vous. On a ces données et pas ces reçues. Je me suis trop investie. Il n'y a aucune reconnaissance. Tout cela, ça m'énerve, ça me lasse. D'accord ? Je ne me suis pas reconnu à ma juste valeur. Voilà, des choses comme ça. On a besoin de réciprocité. Et je pense qu'il y a cet homme qui peut vous soutenir. Donc il y a un homme qui pourrait vous soutenir, mes chers amis, pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir, en tout cas, réaliser quelque chose. Surtout avoir de la satisfaction. Voilà. Pour certains, certainement, ici, on est dans l'attente d'avoir des nouvelles. Peut-être d'un amoureux, d'une amoureuse. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment, je ne sais pas. Le cavalier de coupe, il y a besoin de faire bouger quelque chose. D'accord ? Et je pense tout simplement qu'on a besoin aussi de vivre la romance, de se ressentir bien, aimer, d'échanger, de s'engager. Voilà. On a besoin, en fait, que l'engagement que vous avez donné dans ce travail, dans cette relation, s'est reconnu. D'accord ? Il y a besoin, certainement, voyez, de voir clair sur des situations que ne vous satisfent pas. Votre énergie à vous. Voilà. J'ai trop donné. Je me suis trop investie. Je me suis toujours adaptée. J'ai toujours pris soin de faire évoluer les situations, les relations, mais je ne suis jamais reconnue vraiment pour cela. D'accord ? Je passe toujours un deuxième plan ici. C'est pour ça qu'il y avait cette insatisfaction. Vous avez envie de récolter les fruits de votre labeur et vous allez le faire, clairement. Vous allez le faire, mais il faut être patient. Il faut persévérer. D'accord ? Peut-être que si quelque chose stagne depuis trop longtemps, il y a cet homme qui peut vous aider. D'accord ? Mais je pense aussi, tout simplement, que vous devez fournir peut-être quelques efforts en plus. Et patienter. Ne pas être trop gourmand tout de suite. D'accord ? Vous savez que je parle par intuition. On va découvrir le reste avec le reste des cartes. Mais en tout cas, vous allez arriver à récolter, mes chers amis. Patienter. Investissez à long terme. Donc, étape par étape, vous avez envie en tout cas de récolter. Vous avez envie d'être reconnu. Vous avez envie en tout cas qu'on prenne soin de vous, comment vous avez pris soin de ce travail, de cette personne, de cette relation. Voyez ? D'être dans la réciprocité. Peut-être que ça manque un peu cela pour le moment. Mais on va voir un peu les domaines. Les relations. Alors, voilà. Vos efforts vont payer. Si vous vous patientez depuis très longtemps, mes chers amis. Pour quelqu'un, cet homme, ça peut être l'homme qui rentre dans votre vie si vous êtes une femme scorpion. Si vous êtes un homme, pour vous, c'est pareil. Il n'y a pas de genre ici. Nous sommes dans une guidance générale. Ici, l'on me parle sur le relationnel. Vous adapterez le lien et la relation. On va me parler d'un nouvel amour, de réconciliation, de retrouvailles. D'exprimer ses sentiments. Ça va être très intense. Un projet aussi qui vous tient à cœur. Sous le plan professionnel. Sous le plan professionnel, avec le 4 de Pentacle. On va me parler de ne pas oser. De protéger ce qu'on a. De vouloir cumuler. D'être peut-être attaché au matériel. On s'est fait peut-être avoir. On a trop donné. On est trop investi. On a fait peut-être déjà un investissement pas bon. Maintenant, le peu qu'on a, on essaie de le protéger. On n'ose pas. On n'ose plus faire confiance. On n'aime plus. On n'ose plus, en tout cas, se surpasser. Mais je pense surtout ici qu'on protège ce qu'on a sur le plan professionnel. Je pense qu'il y a peut-être une place que vous essayez de garder coûte que coûte. Parce que vous vous êtes trop donné. Vous avez tout donné dans ce travail. Dans ce projet. Peut-être que vous êtes à votre compte. Peu importe. La reconnaissance, elle n'y est pas. Et bien, vous allez vouloir garder coûte que coûte votre place. Et en plus, savoir derrière, qu'est-ce qui vous est dû. La reconnaissance, vous voyez. Et s'il y a un homme qui peut jouer, peut-être d'intermédiaire, d'un médiateur. S'il y a une problématique avec un patron ou des collègues. Sur le travail, moi, j'ai plutôt la sensation ici que vous n'êtes pas reconnu en votre juste valeur. On vous a peut-être promis quelque chose. Après, on a donné à quelqu'un d'autre. Ou alors, on vous a oublié. Que sais-je. Mais vous allez défendre votre bistec ici. Parce que vous vous êtes investi. Et c'est qu'est-ce que vous vous dites. J'ai tout donné. Maintenant, j'attends le retour. Matériel et financier. Ici, on est plus détaché. On envisage à long terme. Comment faire pour sortir de certains problèmes? Comment faire pour réaliser quelque chose qu'on veut? On est objectif. On analyse. On est plus... En fait, on a une clarté d'esprit qui va aider à trouver vraiment la solution. pour affronter des problèmes ou pour être reconnu à sa juste valeur, pour obtenir quelque chose. Donc, sur le plan matériel et financier, si vous avez des objectifs en tête ici, intelligemment, vous allez pouvoir manifester dans la matière ce que vous voulez obtenir. La reine d'épée sait ce qu'elle veut. Donc, elle sait ce qu'elle fait, où elle va. Elle va à long terme. Elle prend des décisions nettes. Elle ne revient pas en arrière. Quant au conseil, la page de coupe. Il y a une transition. On a besoin de se sentir tout simplement reconnu, valorisé. On a besoin de rencontrer quelqu'un de nouveau. On a besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. On a besoin de vivre une belle histoire. On a besoin de s'engager. On a besoin de faire reconnaître son engagement. Je pense tout simplement que, mes chers amis, sur le plan professionnel, vous vous êtes donné vraiment cœur et âne. Et vous vous êtes tout simplement aussi investi énormément. Maintenant, vous attendez que vous êtes reconnu pour tous ces efforts. Il y a certainement des amis scorpions qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Et vous allez garder votre bistec, votre place parce que vous savez que c'est à vous. Vous avez tant donné, tant donné sacrifié, tant de sacrifices faits. Il y a peut-être une promotion, quelque chose qu'on vous a promis, qu'on ne vous a pas donné. Je ne sais pas. La reconnaissance aussi qui manque. Il y a besoin d'être reconnu à sa juste valeur. Vous vous êtes vraiment donné énormément. Pour quelqu'un d'entre vous, il y a une belle rencontre amoureuse ici. Pour d'autres, il y a la retrouvaille et la réconciliation parce qu'il y a énormément de sentiments. Ça va être vraiment très, très, très sensible. Je vois l'amour, le bonheur, la sensibilité. Vous voyez, je vois la couleur rose. On la voit même ici. Mais je vois quand même, je vois énormément de douceur en fait. Voilà, donc une nouvelle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Ça peut être une réconciliation comme une retrouvaille. Ça peut être aussi exprimer ses propres sentiments dans une relation, on se sent incompris. Vouloir défendre ce qui nous est dû sur le plan professionnel. Et sous la vie matérielle et financier, ici, tout ce qui est problématique, objectif. En fait, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. On a pris des décisions, on va les prendre et on va se soutenir. Il y a un homme qui peut vous soutenir ici, ne l'oubliez pas. On va fournir tous les efforts nécessaires pour aboutir sur un projet, pour rencontrer cette personne, pour se retrouver et pour défendre ce qui nous est dû. Et cet homme, pour quelqu'un, peut jouer vraiment un rôle très important. Je vais prendre un message de l'oracle des lumières pour vous. Je suis qui vous êtes, mes chers amis scorpions. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. Voilà. Parce que vous vous acceptez, parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous savez tout ce que vous avez donné dans cette relation, dans cette situation, dans ce travail. Que vous voulez le respect en retour, la reconnaissance en retour. Vous avez tellement fourni, tellement donné, que vous attendez maintenant de récolter. Pour quelqu'un, continuez à vous investir parce que vous allez récolter. Parce que vous avez énormément d'intelligence. Et vous allez surtout, ce projet que vous avez à cœur, c'est vraiment quelque chose de très, très, très sensible. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment joli. Je sens vraiment quelque chose de beau. Donc, persévérez parce que vous allez aboutir. Vous allez prendre les bonnes décisions. Le temps va vous permettre de voir tout clair. Et ça, qu'est-ce qui vous permettra de réaliser un objectif que vous êtes fixé. Donc, lâchez rien. Et là où vous êtes en train de batailler pour une reconnaissance, mes chers amis, je pense que vous allez être en tout cas repayés aussi pour cela. Parce que tout simplement, il y a peut-être une décision qui va tomber vis-à-vis peut-être de quelque chose de juridique. de personnes assermentées, voire clairement un homme qui va trancher. Cet homme peut jouer n'importe quel rôle. Nous sommes bien d'accord. Donc, voyez comment tout cela, ça résonne avec vous. Mais c'est très positif. Vous savez, il y a quand même de la nouveauté. Ça bouge. On a besoin d'être valorisé. Et vous allez y arriver. Restez toujours dans la bienveillance. Ça va payer. À très bientôt. Et si la guidance vous aide, vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker. Sous-titrage Société Radio-Canada